Et hop tout le monde c'est Delta Draco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va se retrouver pour chercher les moelles cristallines sur la map donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite commencer par le premier endroit où on est donc c'est le point de TP juste à côté du boss de la Lamonie à Inazuma donc vous allez aller au point de TP qui est juste là et vous allez aller jusqu'à votre dragon donc la tête de dragon par là-bas ou de serpent je sais pas quelle bête c'est vous allez au niveau de ce rocher là vous en aurez pas mal à récupérer, alors il me semble qu'il n'y en a pas de tout en haut voilà donc là vous en aurez une juste ici au niveau de la première du premier aileron on va appeler ça comme ça vous allez aller juste ici je les cherche un petit peu je vous avoue, je les connais pas les emplacements par coeur donc moi quand je vais le chercher je sais qu'il y en a un au-dessus de là voilà il y en a un au deuxième aileron il y en a un que j'ai loupé juste ici comme vous pouvez voir il est juste là donc là vous allez pouvoir descendre juste de pas récupérer le petit scarabuto qui est juste ici et vous allez descendre un peu plus bas un peu plus bas vous aurez sur une des dents cassées une moelle cristalline vous la récupérez vous savez tout de suite en face derrière Kujirai et vous récupérez la moelle ensuite vous faites attention à ne pas tomber dans ce trou et vous récupérez celle-ci et alors maintenant vous avez récupéré toutes les moelles cristallines qui sont à récupérer ici donc là ce que vous allez faire c'est repartir en arrière vérifiez rien oublié pour pas vous dire de bêtises donc là vous allez monter cette montagne moi je vous conseille de monter d'abord par ici au niveau du fossile vous aurez moins à escalader alors que vous pouvez monter la montagne directement mais voilà en étant ici vous allez avoir une moelle cristalline vous avez une espèce de petit truc et vous aurez une petite moelle juste ici donc c'est tout pour cet emplacement donc là vous pouvez continuer par là bas hop donc juste ici vous allez en avoir 4 hop donc en descendant ici donc sur votre map ça va être au niveau de l'espèce de colonne vertébrale du serpent qui passe juste ici voilà donc vous allez en avoir une, deux ici vous continuez vous en avez une troisième ici et vous en aurez une quatrième qui normalement est ici quelque part là voilà ça vous fait votre quatrième donc là on va avancer vous en avez encore une ici vous en avez une un petit peu plus bas voilà donc là on a récupéré tout ça vous continuez de suite par ici excusez moi j'ai un petit peu mal à gauche donc vous en avez une ici vous en avez d'autres un peu plus loin donc là vous allez continuer tout droit en descendant et en descendant hop vous allez descendre par ici voilà vous allez venir par ici et vous en aurez plusieurs à récupérer vous avez déjà celle-ci qui est ici si vous allez de l'autre côté voilà vous en avez un ici vous en avez un dans l'os juste en haut qui est assez chiant à récupérer il faut se le dire donc il faut monter sur le côté et vous la récupérez hop et la dernière se situe un peu moins chiant à récupérer elle est ici donc c'est tout pour cet endroit vous allez faire un TP ici et venir juste là aux mines Jacques au-dessous donc vous allez par là vous sautez et en sautant hop vous allez avoir une moelle cristalline qui se situe dans les mines juste là voilà on la voit déjà d'ici donc il n'y en a qu'une ici mais bon c'est toujours bien de venir la récupérer ça fait toujours un petit stock hop voilà donc vous avez récupéré celle-ci vous allez pouvoir remonter et cette fois-ci on va partir tout de suite par ici alors ici c'est une zone où il y en a énormément donc là vous allez par en haut voilà et là vous allez pouvoir en récupérer 5 9 donc voilà vous venez au niveau de ces espèces de fossiles de fossiles cailloux donc vous allez tout en haut du premier os juste ici voilà vous récupérez votre première moelle vous descendez tout de suite vous en aurez une deux ici vous remontez un tout petit peu et normalement au bord vous en avez une quatrième ici vous en avez encore une ici aïe hop voilà ensuite moi j'aime bien monter pour voir pour avoir une vue panoramique de ce qui m'entoure hop donc là vous allez descendre juste ici et récupérer les deux qui sont juste là vous allez descendre pour la dernière juste là voilà et vous en avez une ici alors ensuite il vous faudra soit nager soit voler depuis en haut moi je nage parce que c'est pas trop loin et vous avez une espèce d'os qui sort de l'eau et vous en avez une en bas et une en haut du rocher donc c'est tout pour cette zone là et là on va se diriger vers la dernière zone donc vous pouvez vous TP ici en haut de Tatarasuna et vous allez descendre tout de suite par ici voilà et vous allez hop en bas une fois en bas vous voyez devant vous vous avez pas mal de moelle cristalline donc vous en avez une ici une deuxième ici une troisième là vous remontez vous en avez une quatrième je sais qu'il y en a une cinquième ici puisque je l'oublie toujours voilà dans le petit creux et ensuite vous allez aller en face en face vous en aurez une deuxième hop là pardon une troisième une quatrième et une cinquième vous allez ensuite pouvoir partir par là bas vers l'extérieur je ne sais pas pourquoi j'ai perdu autant de vie on va se soigner donc là vous en avez une que j'ai récupéré juste ici vous partez comme ceci direction cette petite rente endroit noir et vous récupérez votre moelle cristalline sur ce j'espère que cette vidéo t'aura aidé il n'y a que 59 points de moelle cristalline donc je te conseille de les farmer régulièrement si tu veux avoir un petit stock dans ton sac ils sont utiles pour monter saillou pour l'instant mais peuvent être utiles pour de futurs persos n'hésite pas à regarder dans la description les playlists de tutos et de showcases que j'ai déjà pu faire nous on se retrouve dans une prochaine vidéo n'hésite pas à t'abonner et à liker sur ce ciao Sous-titrage ST' 501